C'est pour l'intérêt que vous accordez à ma vidéo, alors déjà le but de cette vidéo c'est de répondre à la question que vous m'avez posée concernant mes stratégies de trading, que se passera-t-il si on essaie de combiner le tout en une seule journée. Pour ceux qui ne savent pas, pour le nouveau, sachez que j'avais présenté plusieurs stratégies de trading pour les nuls, donc pas besoin de compétence ni connaissance sur le trading. Donc c'était facile parce que quoi, c'était comme des paris sportifs, tu mises, tu gagnes, tu mises, tu perds, ainsi de suite quoi. Donc c'était comme ça, donc je vais laisser le lien de ces vidéos en description de cette vidéo, voilà, pour que vous vous mettez un peu dans le bain de ce que je vais présenter. Mais une question m'a été posée par plusieurs abonnés, que se passera-t-il si on essaie de combiner le tout en une seule journée ? Franchement, même moi je ne connais pas, mais je vais essayer de faire ça quand même devant vous, d'accord ? Donc je vais donner les explications sur, voilà, création de compte, comment retirer tout. A la fin, donc, après avoir fini de trader, donc je vais faire du cash en live, enfin je l'espère, soit on fera du cash, soit on fera des pertes. Donc de ton côté, comme je l'ai toujours dit, aucune stratégie de trading n'est sûre à 100%. Sur ce, il est recommandé d'utiliser mes stratégies de trading premièrement et préalablement sur vos comptes démo. Commencez par utiliser cela, à essayer cela sur vos comptes démo. Donc il suffit juste que tu cliques ici là, donc je suis sur mon téléphone. Lorsque je clique simplement ici, là au coin, ici là, ben voilà, lorsque tu cliques, sorry, lorsque je clique ici, ben voilà, quand tu peux bien remarquer, donc j'ai un compte réel qui est là, là où j'ai 10 dollars et j'ai un compte démo qui est juste ici là. Donc sur ton compte démo à toi, tu auras 10 000 dollars, d'accord ? Donc j'augmente un peu ma luminosité, tu auras 10 000 dollars. Donc moi je le fais avec de l'argent réel, juste pour les besoins de la vidéo, donc pour vous montrer un peu la confiance, voilà, de ce que j'avance en fait. Donc bref, vous de votre côté, commencez sur le compte démo. Donc on va directement commencer à faire ces stratégies. Donc la première des choses, je vais cliquer simplement sur le menu ici là, ici là, d'accord ? Lorsqu'on clique ici, donc en gros, voici les stratégies que j'avais présentées. Donc on avait utilisé le high and lower, on avait utilisé le touch and not touch, on avait utilisé le match difference et le under and over, tout simplement. C'était ces 4 stratégies de trading que j'avais présentées. Donc aujourd'hui, je vais essayer de combiner le tout en une seule vidéo, voir un peu qu'est-ce que c'est là, que ça pourra réellement donner. Donc sans plus tarder, on va commencer par la stratégie de high and lower. Qu'est-ce que c'est ? Lorsque je clique sur la stratégie, ben voilà, vous de votre côté, si vous êtes sur le téléphone comme moi, tu vas venir cliquer d'abord ici là, sur le plus qui est là pour amener le 0,29 à 0,30. C'est très important, c'est un petit réglage qui est vraiment très très crucial. Donc on va ramener ça à 0,30, comme tu peux bien regarder. Après, une fois que c'est fait, ben voilà à quoi consiste cette option. C'est tout simplement de gagner plus de 20%, d'accord, de ton capital en moins de 5 secondes, d'accord. Donc sur ce, je vais commencer par miser ma somme. Donc comme vous regardez ici, j'ai 10 dollars, d'accord. Donc oublions le 0,5 dollars. Donc je vais cliquer simplement ici là. Donc vous de votre côté, vous allez faire la même chose. Vous cliquez simplement ici là. Et là, comme vous pouvez bien voir, vous avez ce qu'on appelle ici les ticks. Donc moi, je suis sur des ticks, il n'y a pas sur des minutes. Donc s'il y a la possibilité de ramener ça à moins de 5 ticks, mais il y a des options qui permettent de ramener même à 2 ticks. Il y a certaines options. Le minimum, c'est 5 ticks, mais ce n'est pas très important. Donc on va garder ça à 5 ticks. Et après, vous allez cliquer sur le montant ici là. Lorsque je clique ici, ben ici, tu vas pouvoir mettre ta somme que tu veux miser tout simplement. Donc d'accord, moi j'ai mis 10 dollars. Après, tu cliques simplement sur OK. D'accord, il y a des questions. Donc au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous apporter certains éclaircissements sur plusieurs questions qui m'ont été posées. Donc une fois que c'est fait, ben voilà, regardez bien ma somme de départ. Je suis à 10 dollars. D'accord, 10 dollars 0,5. On va cliquer sur le rouge ici là. On va cliquer simplement sur le lower ici là pour gagner plus de 20%. Il y a plus de 20% de notre capital de départ qui est de 10 dollars. Donc je vais cliquer sur lower. Donc je clique sur lower ici là. Regardez, on attend le résultat. Vu que c'est en 5 ticks, on attend le résultat. 4ème ticks, 5ème ticks et voilà, le résultat, il est gagné. Donc quand tu veux bien remarquer, on est parti de, on vient de passer de 10 dollars à 12 dollars tout simplement. Donc 20 dollars, 20% de 10 dollars, c'est 2 dollars. Donc si tu avais misé 100 dollars, tu aurais gagné 20 dollars. Si tu avais misé 1000 dollars, tu allais gagner 200 dollars. C'est ce que ça veut dire. La première stratégie pour l'instant, ça marche. Et j'avais dit que ceci est à faire seulement qu'une seule fois. D'accord ? La première stratégie, nickel, ça passe. On va venir recliquer encore ici là pour passer à une autre stratégie. Donc on va commencer par les 20% d'abord. Qu'est-ce que c'est ? On va venir prendre le under, le over and under. Sorry pour mon anglais. Donc on va cliquer sur over and under. Alors, très important, avant qu'on ne passe à la stratégie, je vais répondre aussi à une question qui m'a été posée. Oui, c'est super, c'est technique, mais pourquoi tu ne parles pas de la gestion de compte ? Pourquoi tu ne parles pas des take profit, des stop loss et tout ? Premièrement, tout simplement, moi je travaille sur ce qu'on appelle, une option qu'on appelle la volatilité. Alors sur la volatilité, comme tu peux bien regarder ici là, ici il n'y a pas de take profit, il n'y a pas de stop loss. Ces options n'existent pas, c'est par rapport à l'option que tu trades qui te donne cette option, voilà, de mettre ça, des take profit et des stop loss. Donc cette option ne nous permet pas d'avoir des take profit et des stop loss. C'est une option qui fait comme ça en gros, c'est comme des paris sportifs. Par rapport à, voilà, la corde ou je ne sais quoi, tu fais, tu mises et tu gagnes ou tu perds. C'est comme ça que ça marche avec cette option. Donc il n'y a pas de take profit et des stop loss. Encore aussi, il faut que vous sachiez un truc. Moi, je n'apprends pas le trading aux gens. Je le répète, je n'apprends pas comment faire du trading aux gens. Je montre aux gens comment gagner de l'argent avec une stratégie de trading. C'est un peu différent en fait. Moi, je te montre comment faire du cash et je pense qu'en tant que YouTuber, ce que je fais, c'est ça en fait le but. Montrer à la personne comment gagner de l'argent. Je ne forme pas. Je te montre qu'en trading, une option seulement, ça s'arrête là. Donc les histoires de take profit, stop loss, franchement, laissez-moi ça de côté parce que moi, je montre comment gagner de l'argent. Je te montre mon chemin, donc moi, je gagne devant toi. Et toi, tu regardes le chemin que moi, je suis en train d'emprêter. Attends de voir si tu feras le même chemin exactement ou moi. Et le même chemin que moi ou pas. Ça, ça dépendra de toi. Je le répète, je ne l'apprends pas à faire le trading. Donc les histoires de base du trading, les take profit, la gestion des comptes, franchement, ça, ça dépend de toi. Par rapport à ce que tu as ici là, c'est à toi de voir combien tu pourrais miser ou pas. N'oublie pas que lorsque tu perds, si je perdais, j'allais perdre tous les 10 dollars, voyez-vous. Donc c'est de l'argent qui est gagné assez facilement. Donc on ne peut pas utiliser ça abusivement. Voilà un peu pour te répondre à toi qui m'avais posé la question concernant la gestion du compte et des take profit et des stop loss. Donc en gros, la deuxième stratégie, c'est quoi ? C'était, on avait parlé de Under Lover. Le but, c'était quoi aussi ? C'était de gagner 20% de son capital en moins de 5 secondes. Exactement pareil. Donc ici, on va cliquer tout simplement sur Over ici là. D'accord ? Donc regardez bien la différence. On clique sur Over ici là. La différence, c'est à quel niveau ? Regardez le niveau du total payout. Donc lorsque vous regardez que le payout ici là, tel que la payout, c'est combien ? On est à 12,35 dollars. Donc si on mise 10 dollars, c'est ce qu'on va gagner réellement. D'accord ? Et si tu regardes Under, il est vraiment élevé. En misant 10 dollars, on va gagner plus de 90 dollars. Franchement, c'est quasi impossible. Mais c'est faisable. Donc nous, on va cliquer sur Over ici là. Je vais cliquer sur Over. J'ai cliqué. Donc on attend le résultat. Qu'est-ce que ça va donner ? Franchement, je l'ai encore dit que je ne connais pas quel sera l'issue de tous ces sujets. Si on sera gagnant ou perdant, franchement, je ne sais pas. Et comme vous pouvez bien voir, on est mettons à 15 dollars. Donc en gros, pour résumer le tout, on vient de gagner 40% de notre capital en moins de 10 secondes, on va dire. Parce que si je prends les explications, si je ne veux pas rater direct, je crois bien qu'on aurait fait ça très très rapidement. Donc là, on a gagné au total pratiquement 50% même, je dirais. Bon, vu qu'il y avait 0,5 dollars, là bon, on oublie. On va dire 40%, mais sinon c'est 21, quelque chose. Donc on va prendre des chiffres qui sont constants. Donc en gros, on a gagné 40% de notre capital en moins de 10 secondes. D'accord ? Voici, c'était la deuxième stratégie. Donc c'est des stratégies, je n'utilise pas un ordre donné, je prends ça de façon aléatoire. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle qui est le plus risqué aussi. Qu'est-ce que c'est ? Bon, on va cliquer toujours ici pour changer de stratégie. Et dans cette stratégie aussi, j'avais dit qu'on ne fera ça seulement qu'une seule fois. Donc je vous conseille vivement, vous les nouveaux, d'aller regarder ces précédentes vidéos. Parce que j'avais donné un espace de temps approprié, combien de temps il faut utiliser cette technique, combien de fois il faut faire ça par jour, la semaine, ainsi de suite. Donc il faut vraiment regarder cette vidéo, ces vidéos, excusez-moi, pour comprendre un peu de quoi je parle. Donc je laisserai le lien en description. Donc là, j'essaie un peu de résumé de tout. Donc on va changer de stratégie. Une fois que c'est fait, on va venir prendre ce qu'on appelle le match difference. D'accord ? Lorsque je clique sur match difference ici là, ben ici, j'avais dit qu'ici, il fallait faire ça trois fois. Donc le but, c'était quoi ? Gagner pratiquement 10% de son capital en moins de 5 secondes. D'accord ? Et le but, c'était qu'il était question qu'on le fasse trois fois. Donc sur ce, vous, on ne va pas cliquer toujours sur match, mais on va cliquer sur difference ici là. D'accord ? Si tu mises 10 dollars, tu vas gagner 0,99 dollars. Et j'avais dit qu'on devrait le faire au moins trois fois. C'était ce que j'avais dit dans mes vidéos précédentes concernant cette stratégie. Et c'est ce que nous allons faire. Donc je vais cliquer sur difference ici là. Donc je suis à 15 dollars. N'oubliez pas. Donc on attend le résultat. Donc il tourne, il tourne, le résultat. Ok. 16 dollars. D'accord ? On est passé de 15 dollars à 16 dollars. J'avais dit qu'on va le faire trois fois. Donc ça, c'est la première fois. On va faire pour une deuxième fois. On va toujours cliquer ici là. Je clique sur payout ici là. On attend le résultat. Résultat. On passe à 17 dollars. D'accord ? Deuxième fois, ça passe. Et on fait pour une dernière fois. Vu que c'est trois fois. Je clique toujours sur difference ici là. On attend le résultat. Résultat. Le résultat. Et voilà. C'est passé encore sans problème. On est maintenant à 18 dollars. Donc pour récapituler. En gros, on vient de gagner pratiquement 80% de notre capital de départ en moins d'une minute. Si je le dis bien là, si je parle, c'est parce que j'apporte certains explics. Je fais des explications. Voilà pourquoi c'est pas aussi rapide. Mais si toi de ton côté, tu le fais concrètement, tu feras cela en moins d'une minute. Donc en gros, on vient de faire déjà 80% de notre capital en moins d'une minute. Je l'ai fait devant vous. Moi, je le fais avec de l'argent réel. Je le réitère encore. Aucune stratégie de trading n'est sûre à 100%. Merci de le faire d'abord sur vos comptes démo. Utilisez mes stratégies. Regardez si ça marche. À ce moment-là, passez directement sur vos comptes réels. Et j'ai aussi une petite formation pour les nuls qui résume un peu toutes mes stratégies de trading pour les nuls que tu pourras découvrir et t'aider aussi à maximiser tes gains en une seule journée. Et comme vous pouvez aussi regarder, ici, je n'utilise pas les intérêts composés. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement réinjecter le bénéfice gagné dans le prochain trade. Je n'utilise pas ça. Je suis toujours avec un capital de 10 dollars. Donc là, on va cliquer encore sur, pour faire la dernière stratégie, juste au milieu ici. On va cliquer sur Match Difference. Qu'est-ce que c'est ? C'était la fameuse stratégie où on devrait gagner plus de 30% de notre capital. On croit déjà, toujours au moins de 5 secondes. Donc, on va cliquer sur Touch and not touch, ici, là. Voici la stratégie. Et ça, c'était plus cool. Ça, ça te permet de gagner plus de 30% de ton capital. Mais c'est aussi risqué. Je dis bien que c'est très risqué. Donc, la première des choses, n'oubliez pas, il faut ramener ce qu'on appelle ceci, le barillet A. Tu cliques sur plus pour avoir 0,30%. C'est très important, les gars. Donc, on va cliquer sur plus. Donc, là, c'est sur le téléphone. Il y a une grande différence lorsqu'on a fait ça sur l'ordinateur et sur le téléphone. Donc, là, j'essaie d'adapter ça avec le téléphone. Parce que 80%, voilà, des gens qui regardent des vidéos regardent ça sur un téléphone. D'accord ? Donc, une fois que c'est fait, là, on a nos 10 dollars qui sont là. C'est toujours en 5 chinks. Résultat, je ne sais pas si on va gagner ou perdre. Mais comme je l'ai dit, peu importe le résultat, j'ai dit que je publierai la vidéo. Parce que c'est pour répondre à une question. Donc, je vais cliquer sur no touch ici, là. Le but, c'est quoi ? Gagner pratiquement 30% de ton capital qui est là en moins de 5 secondes. D'accord ? Donc, on ne va pas cliquer sur touch, mais on va cliquer sur no touch. Capital, qu'est-ce que j'ai ici, là ? J'ai quelque chose de 18 dollars. Normalement, j'allais miser moins. Et c'est ce que peut-être que je veux te conseiller, quoi. Lorsque tu veux, tu sais que tu utilises toutes les stratégies. Lorsque tu arrives à un niveau où tu dois gagner des sommes un peu plus élevés, je te conseille de miser peut-être la moitié de ce que tu as ici, là. Ou bien simplement miser, soit le bénéfice que tu as gagné. Et c'est plus sécurisant, en fait. Moi, je pense que ce serait l'idéal. Bref, pour les besoins de la vidéo, moi, je veux toujours partir de 10 dollars. Et j'avais dit qu'avec cette stratégie, on va miser seulement une seule fois. Ça ne se gagne seulement qu'une seule fois, pas plus. Donc, je vais cliquer sur no touch, ici, là. Je clique sur no touch et on attend le résultat. Ici, là, il nous reste 8 dollars. Gagnons, perdons. On ne sait pas. On attend le résultat. Résultat. Et boum, ça passe. Donc, les gars, voilà un peu pour la réponse à votre question. Donc, en gros, on va dire quoi ? J'ai doublé ma somme, d'accord ? J'ai fait pratiquement 100% de mon capital au départ. Franchement, pour moi, c'est comme une petite victoire quand même. Mais bon, bref. Moi, je l'ai fait avec du cash réel. Je l'ai fait devant vous. Je t'ai montré comment, moi, je gagne de l'argent sur Internet. J'ai fait ça devant toi. Moi, je pense bien que c'est ça le rôle et le but de nous, YouTubeurs. On n'est pas là pour montrer ce qu'on a gagné. Mais plutôt, faire ça en live, pour moi, c'est plus cool, en fait, et plus convaincant. Tu vois ? Donc, j'ai fait ça en direct devant toi. J'ai t'ai montré mes résultats. Bien évidemment, c'est fort probable que toi, tu ne puisses pas avoir les mêmes résultats que moi. Ça peut arriver parce que quoi ? C'est le trading, gars. Donc, je ne vais pas te mentir. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Je te dis simplement de la vérité. C'est moi, si ça passe chez toi, ça peut ne pas passer. Parce que c'est quoi ? C'est le trading. Le trading n'est infaillible, n'est sûr à 100%. Mais, il y a des stratégies qui sont là, qui peuvent minimiser les risques. Tels que ça, tu n'as besoin d'aucune compétence, aucune connaissance. Juste cliquer et gagner. Donc, toi qui m'as posé la question pour le trading, je ne parle pas de, voilà, les bases du trading. Je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas là pour apprendre le trading aux gens. Je suis seulement là pour montrer le chemin, comment gagner de l'argent sur Internet. Si je sais que cette stratégie marche, je vais uniquement me concentrer sur cette stratégie. Et je vous partage la stratégie. Ça s'arrête là. Maintenant, si vous voulez connaître plus de stratégies, j'ai une petite formation où j'ai résumé toutes mes stratégies. Parce que tout, je n'ai pas fait en vidéo. Il y a certaines stratégies que j'ai gardées pour moi seul. Donc, pour les nouveaux, je vais mettre plusieurs liens en description pour avoir un peu l'aperçu, voilà, de toutes les stratégies que moi, j'ai eu à utiliser, que j'ai eu à partager avec vous. Donc, lorsque je reviens sur le menu, donc, en gros, on a fait le higher lower, on a fait le no touch, touch and no touch, on a fait le match difference et on a fait le over ender. Donc, les gars, vous voyez un peu ce que, pour la réponse à votre question que vous, vous m'avez posée. J'espère que la question a été bien répondue, même moi, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Donc, en gros, je me dis que, voilà, l'idéal, c'est que ça a marché. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Bref, je vous invite aussi à rejoindre mon canal Telegram. S'il vous plaît, pour récompenser le travail qui a été abattu, juste un like et, si possible, abonnez-vous à la vidéo et un commentaire. Ça fera vraiment plaisir. Donc, c'était Alex. C'était tout pour Aleve Capital. On se dit à bientôt et salut. Sous-titrage ST' 501